... Beaucoup d'ambiance au Parc des Princes et pour confirmer ce que vous disiez à l'instant Jean-Michel, vous avez pu voir combien les visages des Marseillais étaient tendus, voici M. Claude Béz, voici Aimé Jaquet, et puis le capitaine Alain Chiresse, Dominique Dropsy, Jean-Christophe Touvenel, Virene Autor, Patrick Batiston, qui malgré deux finales n'a jamais gagné la Coupe de France, René Girard, Jean Tigana peut-être le plus en forme des Bordelais à l'heure actuelle. Bernard Lacombe, qui lui a déjà gagné alors que M. Trançois Mitterrand, Bernard Tapie, de M. Marévy et de L'Ouenveil, le capitaine qui est piano, et tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, Jean-Christophe Touvenel, Bernard Tapie, Martinez, piano, certes maintenant, c'est des gens qui ont pas un. Jean-Christophe, 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 Boustachu, Pésident Baise Jean-Christophe Tourezú, Emmanuel Président Pézanne, vous ne pouvez pas connaître le joueur. Olivier Jacquesлавi, Je l'ai connu comme joueur, Président, Jean-Christophe Touważ Alain Roche, le dernier nez. C'est un petit peu trompé, il a été un petit peu élu, ce n'était pas Alain Roche, c'était Laurent Lassagne. Vous avez entendu à la présentation des équipes, le président Claude Ebez qui disait, Jean Tigana international, Thierry Cusso international, Bernard Lacombe international, à la juriste internationale, mais c'est vrai que du côté de Bordeaux, il y a beaucoup d'internationaux, il y en a beaucoup moins du côté de Marseille, donc au départ, à priori, une finale déséquilibrée, mais croyez-moi, je suis sûr que l'on va assister à une rencontre beaucoup plus équilibrée qu'on ne croit, avec l'Olympique de Marseille qui finit sa saison en trombe, et puis qui est rassurée sur son avenir, face à des Bordeaux qui ont mis des efforts de recrutement, mais on en parlera la prochaine fois. Alors, certains supporters ont mis le feu à des journaux au pied de leur chaise, vous voyez là, mais je pense que tout ça va s'arranger. Oui, c'est dans le COP barseillais, voilà la cohabitation par le SPOV, je pense que M. Gaston Deferre, le maire de Marseille, n'est pas très loin. Les deux capitaines sont en train de tirer le poste, Alain Gires et Jacques Paulevé, avec un maillot très saillant pour l'Olympique de Marseille, et je suppose que c'est la première fois que les joueurs de l'OM jouent comme cela, d'habitude le rapide de Marseille, dont les couleurs sont blancs et bleus, les maillots étaient tout blancs, avec la présentation des Girondins de Bordeaux, sans doute surprise, Jean-Michel. Non, c'est l'équipe, je lui ai annoncé, en l'absence c'est que Léonard Spéche, qui est blessé, et qui, je ne l'ai pas remplacé, car Alain Roche a fait la plupart des matchs de tour, et les deux remplaçants, Pascal, l'ancien Marseillais et Laurent Lassagne, Bernard Tapie, beaucoup plus tendu qu'on ne croit, c'est difficile un match de football, c'est plus difficile qu'une présentation, une émission de variété. Et l'Olympique de Marseille, avec la présence de Bernard Zénier, décis jusqu'au dernier moment, et les deux remplaçants, là c'est un ancien Bordelais, Michel Autreux, qui comptera les 0-13. Zénier, qui était incertain, et dont on dit qu'il pourrait retourner à Metz, mais enfin, je pense que beaucoup de choses dépendent un petit peu du résultat de ce match. Un match qui va se jouer, donc, en 90 minutes, car du fait de la proximité du mondial, du fait...